Un député polonais de la nouvelle droite polonaise a rejoint le groupe de Nigel Farage, le BPG, le Parlement européen. Vous n'avez jamais parlé avec ce député polonais dans le passé ? Négocier en vue d'obtenir un groupe, on l'a refusé. Pourquoi vous l'avez refusé ? Parce que je crois que ce monsieur a eu des positions notamment sur les femmes. Je crois qu'il s'est dit opposé aux droits de vote en faveur des femmes, qui ne sont pas du tout dans la philosophie de ce qu'on défend. Nous, on défend une vision claire d'Europe des patries et on considère qu'il y a un certain nombre de valeurs démocratiques de base, dont celle évidemment du suffrage universel. Manifestement, ce n'était pas son opinion. Donc Marine Le Pen a décidé de ne pas poursuivre la moindre négociation avec ce parti politique. Le fait que nous constituions, si vous voulez, un groupe avec ce parti politique-là aurait définitivement remisé le Front National dans la case extrémiste, alors que précisément aujourd'hui en France, nous sommes en train d'en sortir, et notamment au niveau de l'opinion. Donc c'est aussi important pour nous d'asseoir notre crédibilité européenne. M. Miqueux a des positions assez curieuses. L'histoire, il avait parlé de nègre, mais on n'avait pas très bien compris exactement sa dernière ressortie dans l'hémicycle du Parlement européen, qui lui a valu d'ailleurs une sanction, je crois. Bon, aujourd'hui, ce parti-là fait partie de l'alliance avec M. Farage, et M. Farage continue à dire qu'il ne veut pas faire de groupe avec le Front National parce que nous serions antisémites. Bon, finalement, si vous voulez, c'est à mourir de rire, quoi. En fait, M. Farage est un grand comique, il faut le dire. Et moi, je pense qu'en fait, il n'y a dans cette affaire-là que de l'opportunisme politique. – Croyez-vous que la même chose soit pour le mouvement 5 étoiles ? – On dit souvent en France que M. B. P. Griot est un populiste, mais qu'il y aurait des idées à gauche, dit-on. Bon, vu par le prisme français. C'est vrai que cet attelage avec M. Farage est assez curieux, il faut quand même le dire. Et je ne pense pas qu'ils partagent ensemble une même vision ni des affaires internes à l'Angleterre ou à l'Italie, ni des affaires européennes, il faut quand même le dire. Donc effectivement, ça paraît un attelage anachronique, voilà. Mais qui ont des intérêts en commun, et ces intérêts en commun, c'est la constitution d'un groupe et un certain nombre d'avantages qui y sont liés. Nous, face au même problème, la constitution d'un groupe, nous aurions pu l'avoir, nous avons refusé de le faire avec le parti de M. Michelin. Voilà. Merci. 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 Merci.